et bien salut salut les circonstances et tout quand j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur last day on earth ça y est la mise à jour est enfin dispo pour android pardon on aura finalement attendu un tout petit peu plus que ios mais au final on y est donc on est ici en direct de la foire c'est un event qui popera sur votre map alors je suis désolé j'ai commencé sans vous je pensais avoir lancé le record à chaque fois je me fais avoir bref donc du coup bah voilà petite zone bien sympathique mais pour le moment vous pourrez constater la plupart des choses ne sont pas accessibles mais c'est une sacrée zone par contre elle a l'air vraiment grande là je pense que ce sera ici qui aura les courses de dinde ça fait un peu comme les courses de char dans la rome antique voilà avec la petite séparation de demi tour ici devrait sûrement y avoir des petites choses à faire peut-être un concours de pêche ou quelque chose comme ça donc gardez bien vos amorces et tout le reste donc voyez c'est encore en construction je pense que partout on verra un gars avec un petit capio c'est que c'est en cours ici on a mon coin préféré le bar voilà voilà non je ne suis pas ici je pense que ce sera sur la dernière semaine voilà où on aura le concert là encore un petit un petit golden helmet qui s'active ici pour le moment c'est toujours pas accessible voilà troisième semaine de la saison alors j'arrive pas trop à voir l'intérêt qui nous est mis ça ici à si là c'est pour gagner des tickets ça sera pour gagner des tickets en fin de saison et non plus des capsules comme à la station service et donc ici vous aviez trois petites piñatas que j'ai dégommé pensant récord avec une petite batte de baseball donc voilà vous gagnez quelques petits coupons en tout j'en suis à 40 et ces coupons là vous devrez pouvoir les échanger soit ici donc il ya trois étagères vous voyez qu'il y en a encore avec des toiles d'araignées je suppose que ce sera des nouveaux items je pense que dans les items dans les récompenses la échanger il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le moment on verra peut-être dans les semaines qui suivent et ici on va pouvoir placer des paris alors je suppose que c'est pour une course je dois avouer que je sais pas trop 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 donc là en misant par exemple cinq coupons je peux gagner 20 coupons mais la cote est de 4 sur un enfin quatre contre un donc ici par exemple voilà ah non attends mais cinq à chaque fois ah oui ça c'est bien les possibilités de gains elle est quand même pas négligeable mais alors est-ce que le 13 contre 1 c'est en notre faveur ou en notre défaveur bonne question on va le savoir tout à l'heure juste en haut de la map j'ai oublié de vous montrer je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos comme nous ios android on a en retard ici vous avez le petit tournoi avec un taureau donc le but du jeu rien de compliqué vous rentrez dans l'arène et vous devez éviter de vous faire buter pendant un petit peu plus d'une minute par un taureau donc je suppose que voilà le faire détruire les items ah non ah si voilà on lui fait détruire les objets je pense que ça peut rapporter des points je pense voilà regardez le tonneau on fait exploser ah ouais non ah non en fait non il faut pas il faut surtout éviter les tonneaux en fait ah bah j'ai buté le taureau ouais on dirait que ce n'est pas ton jour ouais c'est ça j'ai buté le taureau bon on va recommencer sans je pensais qu'il fallait viser les bidons moi c'était plus rigolo donc en fait il faut lui faire esquiver il faut éviter qu'ils soient dans la ligne des bidons voilà tout simplement quitte à se prendre deux trois petites tartines voilà hop et vous faites ça pendant une minute vous évitez vraiment au maximum les bidons ah merde j'ai pas pris à manger voilà on va laisser on pourrait l'appeler ce tournoi ah purée il m'a chopé avant bon bah tant pis on va par contre éviter bien la zone de dégâts vous aussi remarquez à la limite vous en butez un et ensuite vous l'activez vous l'entraînez toujours dans le même coin on va se prendre une petite petite corne voilà nickel voilà vous butez un tonneau ou deux vins un tonneau c'est mieux et ensuite vous l'emmener toujours dans le même coin bah ouais ça fait mal au crâne je veux bien te croire mais en même temps quelle idée de faire ça frérot non mais non pourquoi tu as été là je crois qu'il est mort alors j'ai gagné de la réputation avec travis par contre ouais 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 mais c'est pas pourquoi il a a ratant je vais récupérer à bouffer je vais avoir de la bouffe là dedans on l'esté cause allez bon on va retenter un coup il faut vraiment qu'il esquive les qu'ils esquivent tous les bidons ce salaud pas en fait faut pas qu'il meurt pendant une minute c'est pas la difficulté ça va pas être de ne pas mourir ça va être que lui ne meurt pas donc en fait on va rester par là voilà ouais c'est une petite astuce on va voir on va attendre qu'il reparte gentiment normalement quand il repart il cherche pas mettre de coup peut-être pas trop se rapprocher quand même ah bah si je cherche à me mettre un coup ce salopard voilà nickel vas-y là tu peux tu as le chanlis frérot un bus toi et bien là je suis la pépère tu sais que je suis là tu le sais oui tu le sais bon et en plus je commence à puer c'est formidable vous l'attirer d'un côté ou l'attirer de l'autre à bon moment j'ai pas encore bien bien sa mécanique en tête mais apparemment il fait deux trois pas et ensuite il change mais à faire demi tour il fait deux trois pas il cherche dans la direction où vous êtes donc essayer de vous positionner d'entrée d'accord alors lui me fait à peine mentir lui je suis là je suis là je suis là frérot voilà c'est ça que c'est bon voilà on va se mettre en face le temps qu'ils nous rejoignent les quatre secondes seront terminés et on aura réussi le challenge d'accord le timer il à zéro pourquoi j'ai what the fuck alors attends est ce qu'il faut pas lui faire prendre les dégâts au contraire je pense qu'on a une minute pour lui faire prendre les dégâts putain c'est alors c'est tellement incompréhensible ah bah là comme par hasard que tu exposes plus non bah en fait il faut bien le but et parce que vous voyez mon portail est toujours fermé donc faut faire en sorte il charge au niveau des bidons voilà bon ça on sait faire mais c'est bizarre que tout à l'heure ça m'a rien compté et bien je viens raoul bien je suis là une fois qu'il est parti il est parti ah ouais mais là il prend plus de gueules ça je suis là mais j'aime histoire alors j'ai gagné la réputation attend j'ai gagné les tickets ou pas j'ai pas tout compris encore j'ai pas tout compris bon c'est disponible en 24 heures donc on verra bien peut-être que d'ici là quelqu'un aura trouvé la bonne astuce parce que là on le but ça fait rien mais j'ai toujours rêvé de faire ça ok je suis en train de traire la vache les gars donc il faut pas le but et il faut pas pourtant le portail ne s'est pas rouvert alors voilà comme informe ce pardon ici on va avoir plein de petits déchets à ramasser alors je sais pas pour le moment je les ramasse pas je pense que ça pourrait être une quête donc pour le moment je touche à rien comme disait jean le fer je passe à ça petit coup ici à partir de la semaine 2 donc mise à part ça il ya à part les pinatas oh j'ai fait ma petite roulade j'ai oublié j'ai activé mais on en est où de la réputation à réputation avec trévis les récompenses mais ça encore ça va le reste il ya rien qui m'intéresse c'est quoi c'est un corgi un yusky peut-être et là s'il ya peut-être ça les découpeurs parce que je n'ai pas eu dans la saison précédente étant donné qu'il était apparemment que dans un pack payant mais je ne l'ai pas pris bon en gros pour le moment c'est un peu brouillon je pense que ça va se décompter au bout au fil des jours ah c'est ça que j'avais dit on va tenter on va tenter de faire un pari si je paris 5 sur lui je peux gagner 65 on va voir ce que ça fait tant pis j'ai des tickets de toute façon combatté 1 mais faut que je combattes avec quoi ah non c'est pas à aussi attend ah non c'est lui qui doit se combattre nous c'est quoi ce délire il est en train de buter des lapins les gars ou des castors où je sais pas trop ce que c'est ah bah oui il a perdu forcément j'ai rien gagné là et a été mauvais frérot bon alors lui moralité sert à rien de le prendre avec sa palme autant il a une super tenue autant il a une pagaie les gars on va essayer de miser sur la nana pour voir ce que ça donne mais en pari sur mégane et dans tous les trucs de survie zombies que j'ai vu les meufs elle dépote et de la stuff ah ouais oh il est stylé le méchant oui j'ai j'avais dit où j'avais dit c'est bien mégane à la gagner ah mais il y en a encore d'autres ça c'est dommage on peut pas voir l'intégralité de la de la reine voit pas tout le combat ah ouais elle est maligne elle les a attendus à la fin enfin à la sortie du truc alors ça ça me fait penser au conteneur du bateau échoué pour ceux qui ont connu au tout début du jeu moi je suis arrivé sur le jeu juste après d'ailleurs c'est en voyant ces vidéos là que ça m'a donné envie de de n'y mettre ah non ah mais non ah mais le but du jeu c'était d'en buter combien parce que mais par contre les tickets si jamais je gagne de récupérer ou j'ai récupéré là donc mais c'est chaud là il ya personne qui gagne en fait ça je suis pas certain certain que ça sert en fait pour le moment je sais pas trop à quoi ça sert ouais c'est tellement rien d'expliquer la bouteille alors lui suppose qu'il va falloir lui apporter une bouteille de sky ou des bières on manque de main d'oeuvre alors là il va sûrement falloir crafter des trucs mais en deuxième saison ça ça a l'air d'être un petit enclos tout mignon avec une petite cage oh ça ça sent le truc à dames ça ça sent les dindonettes ouais bah en fait franchement je sais pas trop ce que ça va donner c'est un disponible la plupart des trucs en fait ils ont sorti la masse j'ai l'impression qu'elle est pas terminée on peut rien faire à part le taureau et les piñatas quoi et piñatas c'est pareil on sait pas au bout de combien de temps ça par contre ça marche en ligne troisième semaine lui alors carrément bon bah écoutez pour le moment il n'y a pas grand chose d'autre à faire je vois pas trop l'intérêt du taureau ne vous cache pas mais bon tant que ta chance mais tu m'as dit demain frérot bah oui 23 heures bon je vois pas trop ce qu'on peut faire avec ce foutu taureau j'ai pas tout compris comme à chaque match de toute façon mais bon c'est pas grave et bien voilà les survivants j'espère cette petite vidéo vous a plu qu'elle vous a donné un petit avant-goût de cette mise à jour on essaiera de trouver ensemble les petites astuces les petites techniques qu'il faut faire pour réussir les tâches et puis voilà moi je vais vous laisser là dessus j'espère qu'on cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance ou de saison et d'ici là vous le savez je souhaite une très très bonne survie salut salut les survivants